Salut tout le monde, c'est Pascal. On est vendredi, petit début de fin de semaine, relax, qui s'en vient? Et je vous montre quelque chose que j'ai essayé hier et aujourd'hui. Carte à gratter de chez Nebelustar. Vous savez, j'en ai parlé quand même souvent, ils font de plus en plus de beaux produits. C'est un des premiers qui est sorti, je ne l'avais pas encore essayé et pour vrai, j'ai adoré faire les cartes à gratter. Pas long, on a cinq tableaux à faire à l'intérieur. Je vous montre, on a deux outils. Donc celui-là ici, j'ai un embout plus petit et plus large et ils nous fournissent vraiment quelque chose de pas pire. C'est celui-là, il est métallique et une pointe très fine qui va servir à faire, je vous montre, les petits petits détails. Je vous conseille de l'utiliser vraiment juste pour faire les petites lignes parce que si on gratte trop, il laisse des marques. Après ça, vous utilisez le plus gros ou le plus petit. Donc là, j'ai un exemple que je vous ai montré que j'ai fait à moitié. Donc comme vous pouvez voir ici, il est fait et ce qui est en gris va être à terminer. Quand je vous dis les détails, il y en a vraiment beaucoup dans eux autres. C'est ça que j'ai aimé, des cartes à gratter de Nebelustar. Ça vient aussi avec un stencil comme ça ici, dans lequel vous allez pouvoir, je vous dirais, personnaliser les tableaux. Dans le fond, voyez-vous, je les ai utilisés ici. J'ai fait une étoile et un cœur. Ça fonctionne vraiment bien. Je vous montre un autre exemple que j'ai fait. Celui-là ici qui est assez rinle, qui a un super beau dégradé de couleurs. Honnêtement, il est fun, il est facile. Je vous invite à venir voir. Il y a trois modèles, trois paquets différents. Toujours cinq tableaux à l'intérieur. Donc, vous pouvez toujours venir dans nos trois magasins. Donc, sur l'avenue Mont-Voyal à Montréal. Ici, Sainte-Froire, Ancienne-Lorette. Et toujours sur lecastellojo.com. Et je vous souhaite une bonne Haït-Sané.